L'aspirine Je crois, je peux vous dire, on parle beaucoup d'aspirine. J'ai eu l'idée, l'aspirine faisait, comme j'étais surtout axé vers la gastroenterologie, faisait beaucoup d'hémorragie digestive. On a mis des années pour s'en apercevoir. Alors, j'ai beaucoup étudié ce problème et j'ai pensé qu'une aspirine qui serait insoluble passerait mieux. Alors, j'ai eu l'idée de l'aspirine soluble. Le laboratoire EGIC m'a aidé. Ils étaient à Montluçon à cette époque. C'est pour ça que je l'ai appelé l'aspésique. Et actuellement, évidemment, je n'ai pas touché le royal. Je l'ai publié à l'Académie de médecine avec tous les détails et actuellement, c'est l'aspirine qui, dans le monde, est le plus prescrite, puisque ça permet de lutter non seulement contre les douleurs, mais contre la tendance aux thromboses ou à la feuille du sang, etc. Ça s'appelle l'aspésique. Trigolue. Oui, mais j'ai pas été comme Archimède. J'ai pas pensé dans ma baignoire. Vous savez ce que je dis, mesdemoiselles ? Archimède. Se demander ce que c'était de la gravité. Tout d'un coup, il a eu l'idée dans sa baignoire. Il s'est levé, il a dit en grec, Eureka ! Eureka, ça veut dire j'ai trouvé. Là, c'est parce que j'avais étudié les déborragies digestives, en faisant des thèses, etc., que j'ai eu l'idée que l'aspirine, etc. C'est pas la seule vérité, d'ailleurs. Mais je pense que ça joue un certain rôle. Il faut faire de la recherche. Celle qui met le plus cher au cœur, puisque vous me parlez du problème, c'est nous avions beaucoup, à un certain moment, d'hépatite, d'ictère. On croyait que l'ictère était infectieux, ce qui est vrai, mais on ignorait que c'était dû à un virus. Et quand j'ai lu dans la publication, dans une revue américaine de la nommée Bloomberg, qui était un américain, qui était un généticien, et qui avait montré, qui avait découvert que c'était dû à un virus, qu'on a appelé l'antigène Australie, pourquoi ? Parce qu'il l'avait trouvé sur un malade australien, un jeune homme australien. J'ai pensé que c'était l'origine virale des hépatites, qui est encore un véritable fléau, était intéressant à fouiller. de l'antigène. Alors j'ai eu l'audace, avec des collègues, d'écrire à Bloomberg, qui est venu à Tours. Et là, un de mes élèves, que j'avais recueilli parce que personne n'en voulait, qui s'appelait Mopas, quand je l'ai vu, j'ai pensé à cette parole de Talleyrand, qui choisissait ainsi ses collaborateurs en disant, il a de l'avenir dans les yeux. C'est une expression que j'aime beaucoup. J'avais trouvé qu'il avait de l'avenir dans les yeux. Et je ne vous ai pas trompé car, malheureusement, il est décédé dans l'axe dans l'automobile en collaborateur de premier plan. Donc Bloomberg est arrivé à Tours. On a parlé ensuite et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez prendre Mopas quelque temps dans votre laboratoire ? Il a accepté et j'ai... C'était au moment où je travaillais l'aspésique, l'aspirine soluble et injectable parce qu'on pouvait, on peut injecter de l'aspirine, ce qu'on ne peut pas faire avec l'aspirine normale. Et j'ai... Le laboratoire qui m'a aidé a permis à Mopas et à sa famille d'aller presque un an là-bas, à Philadelphie, travailler là. Et c'est lui alors qui a eu l'idée d'un vexin contre l'hépatite virale. C'était donc le premier vaccin contre le virus.